Certains diront que l'histoire est la science des vainqueurs et que les récits qui nous sont transmis ne sont qu'une partie de la vérité. Dans une certaine mesure cela peut être vrai. Mais que penseraient ces grands hommes qui ont participé à faire cette histoire et resteront dans les annales comme ceux qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment, qui n'ont pas eu de bol, qui au moment fatidique de leur vie ont balayé tous leurs efforts pour graver leur nom au Panthéon des Grands, pour se retrouver sur la triste liste des « mais tu sais c'est ce mec qui est mort comme ça » Se prendre un coin de table ça peut être très douloureux, on le sait tous, mais se prendre une porte ça peut être dangereux. C'est ce qu'ont expérimenté nos deux premiers protagonistes, Louis III de France et Charles VIII de France. Louis III est né aux alentours de 864. Fils de Louis II, c'est en 880 qu'il sera proclamé roi de la Francie occidentale alors qu'il n'avait que 16 ans. La Francie occidentale pour vous donner une idée, vous partez de Paris jusqu'à Lille, vous prenez toute la Bretagne, en gros c'est le nord-ouest de la France actuelle. Il restera célèbre dans l'histoire pour deux choses. La première c'est ses victoires contre les forces vikings avec l'aide de son frère Carloman II, notamment lors de la bataille de Socoran Vimeux en 881. La deuxième c'est sa mort digne d'un film de Gérard Junio. Rappelez-vous que Louis III est relativement jeune et que par la force des choses il est un peu sous pression si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est en poursuivant à cheval une jeune pucelle pas vraiment consentante qui allait trouver refuge dans la bâtisse de son père que notre larron heurta de plein fouet un linteau de porte. Il mourut deux jours plus tard, à l'âge de 18 ans, des suites de son traumatisme. On peut noter que certains historiens ne pensent pas que cela se soit produit. Louis III serait donc mort de maladie. Enfin, si ça s'est vraiment passé comme je l'ai dit, il y a du level hein. Les portes lui aussi les aime bien, c'est Charles VIII. Né en 1470, il sera couronné à l'âge de 13 ans à la mort de son père Louis XI en 1483. Etant un petit peu jeune pour gouverner, il sera placé sous la tutelle de sa soeur, Anne de Beaujeu. Charles VIII passa une bonne partie de sa vie au château d'Amboise et sera l'instigateur des guerres d'Italie. Il eut 6 enfants officiels mais aucun ne survécu plus de 3 ans. Quelques temps après que sa femme, Anne de Bretagne, accouchât d'une fillette morte-née, il décide de l'inviter à une partie du jeu de paume pour se distraire. C'est en se rendant un peu trop vite au cours de ce jeu de paume que, je vous le donne en mille, sa tête heurta violemment un linteau de porte. Sonné mais pas vaincu, notre héros du jour arrivera tout de même à assister au début du match et à échanger quelques banalités avant de tomber inanimé. Il décèdera quelques heures plus tard à l'âge de 27 ans. Quand on vous dit qu'il y a du level... Petit bonus avec Philippe de France, le fils de Louis VI le Gros. Lui n'avait pas peur des portes mais il n'aurait pas dû se lever ce jour d'octobre 1131. A cette époque, les cochons vadrouillait Gaimonde en Paris et avait le rôle d'éboueur. C'est en traversant la ville au grand galop que son cheval faillit heurter un cochon et provoquait une chute mortelle. Faire la fête avec les copains, se prendre un petit verre et puis un autre, se finir la bouteille... Faire la fête c'est bien mais attention aux accidents. Attila le Hun, le fléau de Dieu, celui dont les romains disaient « là où il passe, l'herbe ne repousse plus » aurait vraiment dû en prendre de la graine. Au printemps 453, Attila organise un énorme festin en l'honneur de ses noces avec Ildiko, Ilda en germanique, une future adhérente à son harem personnel. C'est la fête, le vin coule à flot et Attila se couche avec sa promise un peu pompette. C'est là que les versions divergent suivant les historiens. On ne sait pas si Attila a été empoisonné ou si tout simplement il avait trop bu pour s'en rendre compte, mais durant la nuit il fut prise d'une crise de saignement de nez et continua à ronfler gentiment. Du coup bah... Il s'est noyé dans son sang. Un autre qui n'aurait pas dû faire la fête c'est Henri II. Fils de François Ier, son règne ne fut pas de tout repos. Arrivé au pouvoir en 1549, il mit en place une certaine politique d'austérité à la cour et dû gérer la crise entre catholique et protestant qui agitait le royaume de France comme d'ailleurs tous les pays en Europe. Sa femme était une certaine Catherine de Médicis qui a eu un rôle significatif dans le massacre de la Saint-Barthélemy. Grand fan de sport, il organise le 10 juillet 1559 à l'occasion du double mariage de sa soeur et de sa fille aînée, un grand tournoi de joutes qui aura lieu en plein Paris sur la rue Saint-Antoine. En fin de journée il se décide lui-même à participer à une joute contre le jeune Gabriel de Montgomery et là c'est le drame. L'impact, la chute et surtout un éclat de lance brisé dans l'oeil du roi. Pour l'anecdote trash, Ambroise Paré, un chirurgien célèbre dont nous avons parlé lors de la dernière émission, s'exerça sur des têtes fraîchement décapitées de condamnés à mort, a planté des bouts de lance et a essayé de les retirer tout en causant le moins de dommages possible afin de s'exercer et de sauver le roi. Malheureusement ce sera un échec et Henri II mourut dix jours plus tard à la suite d'une très longue agonie. Assassinat, exécution, complot, malheureusement l'histoire est remplie de faits plus sordides les uns que les autres. Cependant j'ai pris la liberté de vous en sélectionner deux particulièrement savoureux. Même s'il y a de fortes probabilités pour que cela soit un mythe, dans la tradition populaire de l'époque, Georges, duc de Clarence, mourut d'une façon assez particulière. Frère du roi Édouard IV d'Angleterre, qui à l'époque était en guerre contre Henri VI de France, notre cher Georges ne savait pas vraiment sur quel pied danser et passait d'un camp à l'autre, dirons-nous suivant ses intérêts. C'est la rivalité avec son frère qui le mena à sa perte puisqu'en 1478, ce dernier l'accusa de complot et de trahison et puisque la parole du roi fait foi, l'exécution fut programmée. C'est là que les choses deviennent un peu étranges car on va laisser la possibilité à Georges, duc de Clarence, de choisir la façon dont il sera exécuté. Georges, ayant une certaine impétence pour la boisson, il décida de se faire noyer dans une barrique de malvoisés. A la tienne, Georges-y ! Édouard II d'Angleterre parlera sans doute aux fans de cinéma. On peut en effet le voir dans le film Braveheart de Mel Gibson. Il s'agit du fils du roi d'Angleterre et donc du chéri de Sophie Marceau. Dans le film comme dans la réalité, il faut croire qu'Édouard II ne fut pas vraiment un modèle de réussite car il préférait les jeux de la cour à la gestion du royaume et à la guerre. C'est ainsi qu'il perdit un à un les territoires que son père avait conquis et que son impopularité auprès du peuple augmente agrandement. On peut noter que cette véritable haine du peuple envers son roi venait en partie du fait qu'on lui prêtait des relations sodomites avec certains de ses favoris et à l'époque c'était mal vu. C'est malheureusement ce qui va conditionner sa mort car après avoir été évincée tout simplement du pouvoir en 1327, sa femme Isabelle de France va le faire assassiner d'une manière vraiment peu enviable. A l'époque, le régicide étant interdit et on peut aisément le comprendre de nos jours, il ne fallait absolument pas que le corps d'Édouard II soit marqué par des violences sinon ça aurait pu déclencher une enquête, il y aurait des têtes tombées etc. C'est pourquoi le ou les hommes de main d'Isabelle de France prirent soin d'introduire un tube métallique dans l'anus du roi et de glisser dans ce tube une petite barre de fer chauffée au rouge. Pas de traces de brûlure externe, un roi en miettes de l'intérieur et surtout l'occasion pour son fils Édouard III de monter sur le trône. Son successeur n'étant pas rancunier, il lui fera tout de même bâtir un magnifique tombeau. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter si vous avez aimé et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous laisse avec cette citation de Montaigne, qui apprendrait aux hommes à mourir, leur apprendrait à vivre. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501